Même une fois j'étais en France et devant des milliers de français, je disais aux musulmans vous devez participer aux élections, être des citoyens. Un groupe de musulmans vient, ils viennent à la fin de la conférence, ils m'ont dit notre chère nous a dit que le mot intirabat n'est pas mon coran, donc haram. Non, mais vous souriez, mais sans aller à cet extrême-là, vous avez des esprits qui se forgent comme ça, des esprits binaires. Il y a ce qui est islamique dans le modèle et dans la structure et il y a ce qui n'est pas islamique. Et vous avez d'autres pensées qui partent de tout ce que je vous ai dit d'abord, qui disent non, ce n'est pas ça le but. Il y a une voie avec des principes. Les modèles peuvent changer, les structures peuvent changer, mais c'est la voie et les principes qui comptent. Et quand vous allez avoir des gens qui vont venir avec les mêmes principes mais d'autres horizons, vous ne posez pas la question de leur horizon, vous posez la question des principes. Pourquoi ? Parce que le prophète, a.s., nous a dit C'est-à-dire que la sagesse, partout où on la trouve, elle est à nous, on l'apprend. Non, le but, c'est le principe, ce n'est pas l'identité de celui qui l'expose. Il se peut qu'il y ait une intelligence musulmane qui produise du haram et une pensée non musulmane qui produise du halal. Ou alors on a tout faux, ou alors nous-mêmes on est dans une contradiction. Vous êtes devant un ordinateur, posez la question de savoir qui a inventé l'ordinateur, et vous êtes dans le halal. Ou dans le halal, c'est quand même musulman. Vous n'avez jamais posé la question de l'identité de l'esprit qui a produit l'outil. Par contre, vous vous posez la question de l'usage halal de l'outil. Donc vous questionnez l'éthique, la morale de l'outil, non pas l'identité de l'esprit qui l'a produit. Ça c'est l'islam. Ça c'est l'universalité de l'islam. Mais pour qu'on comprenne, on dit souvent qu'en islam, le référent religieux, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a la référence au tawhid, le la ilaha illallah, est la même source que celle qui va nous projeter dans le domaine social et politique. Le religieux et le politique seraient à la même source. Et là le problème, chez beaucoup de musulmans, même quand ils parlent avec l'occident et quand ils parlent avec eux-mêmes, ils disent que c'est la même chose, mais ils simplifient beaucoup les choses. Depuis le début de l'islam, depuis les premiers au-lamin, depuis les premiers qui ont commencé à conceptualiser, et ici au Maroc nous sommes au cœur de votre propre école majoritaire, Malik Ibn Anas, c'est-à-dire cette première école. Eh bien, cette première école, elle n'a jamais confondu, jamais confondu la méthodologie des ibadats avec la méthodologie des muhammalats, jamais. Oui, la source est la même, oui, le Coran, le Coran, l'exemplarité du prophète, c'est pour toute chose, mais pas de la même façon. Quand il s'agit de l'aqidah, la ilaha illallah, arkanu l'iman, wal'ibadat, arkanu l'islam, sami'ana wa ata'ana. Là on entend et on obéit. Mais quand il s'agit de tout ce qui va consister au projet social, à la dimension politique, le prophète, alayhi sallam, lui-même avait enseigné à ses disciples de faire la différence entre son opinion personnelle et l'application des principes. Ça c'est un premier élément, et ce qui a amené les ulamas, depuis le début, dans le domaine des muhammalats, à comprendre c'est-à-dire que dans ce domaine-là, la créativité, l'intelligence, l'ouverture sur le monde. Ici, tu ne fais que ce que le texte te dit. Ici, tu peux tout faire et tu t'arrêtes là où le texte te l'interdit. Mais nous, quand on dit à nous-mêmes, ou quand on dit à des esprits occidentaux, nous en islam on ne fait pas la différence, on est en train de dire aux gens, nous on vient à la politique avec un esprit dogmatique. Qui vient, musulman, à la politique avec un esprit dogmatique, se trompe de méthodologie. Nous avons la dimension des règles très claires du Coran et de la Sunna pour tout ce qui concerne l'aqida ou l'ibadat, mais dans le domaine des muhammalats, on a quelque chose qui est ouverture sur le monde. On ne confond pas, je vais y revenir, principes et modèles. On ne confond pas les réalités historiques avec la sacralité. On ne confond pas l'opinion humaine avec le principe coranique. L'opinion humaine, même en matière de stratégie politique, ça n'est qu'une opinion humaine. Mais le principe, lui, il est, le principe qui est par exemple lié au ibadat, celui-ci, on le respecte. Ça c'est très important. C'est très important au début de notre réflexion, parce que si on ne comprend pas ceci, on se trouve en face de certains des problèmes que nous avons à l'intérieur du monde musulman aujourd'hui. Un des problèmes que je peux avoir aujourd'hui dans le débat avec des ulama, avec des penseurs, qui sont de ceux que j'appelle les salafis al-harfi. Parce que les salafis, nous sommes tous salafis, nous essayons tous de revenir à l'exemple des compagnons du prophète. Dans ce sens, les salafis, c'est ça que ça veut dire, être aussi fidèles aux messages qu'ils le furent. Mais il y en a qui viennent à la salafia de façon très littéraliste. Quand c'est marqué noir, c'est noir. Quand le texte, c'est comme ceci. Et donc, harfi, c'est le texte et on ne contextualise pas les choses. Et pour eux, il n'y a pas de différence de méthodologie. Il faut s'habiller comme on s'habillait à l'époque du prophète, parce que si vous ne vous habillez pas de la même façon, vous êtes dans l'ordre de la bédaha, de l'innovation. Et là, on a un problème de compréhension et de méthodologie. Pour nous, la bédaha, elle n'est pas dans l'ouverture au monde. Elle est dans l'aqida ou l'ibadat. Là, on ne peut pas ajouter quelque chose. Mais tant qu'on respecte les principes dans les mohamalates, et qu'on s'ouvre sur le monde, et qu'on s'habille comme ça, mais qu'on a respecté le principe de la pudeur, eh bien, on est dans l'ordre de l'islam. Là, on a une vraie discussion de fond. Une vraie discussion de fond. Et ce débat intra-communautaire entre les musulmans est très déficitaire aujourd'hui, très superficiel. Nous n'avons pas atteint les vraies questions critiques sur cette dimension-là. Mais ça, c'est un premier élément important pour nous, et il faut le comprendre. Deuxième point sur lequel je voulais insister, et là, c'est une autre dimension. On parle de projet social et politique, et vous ne pouvez pas, quand vous parlez de projet social et politique, éviter un concept central en islam, qui est celui de la sharia. Vous ne pouvez pas. Vous avez aujourd'hui un nombre de savants aux Etats-Unis, d'intellectuels aux Etats-Unis et en Europe, qui nous disent, et le sharia, il faut l'enlever de notre terminologie. Vous savez, il y en a certains, maintenant, ils veulent nous éduquer en islam. Alors, pour nous éduquer en islam, ils ont compris une chose, on va changer leur lexique. Alors, vous enlevez le sharia, vous enlevez le djihad, on enlève des mots. Il y a même, j'ai rencontré, un moufti européen qui disait à son audience, et bien, ce verset-là, il faut l'enlever. C'est inacceptable pour nous. Mais ce qui ne peut pas non plus être acceptable, c'est de rester dans un flou terminologique. Qu'est-ce qu'on entend par sharia ? Qu'est-ce qu'on entend par ce concept référent ? Ça, c'est la seule fois où il apparaît dans cette racine-là dans le Coran. Nous t'avons mis sur une sharia, celui-là. Et puis, non, c'est... Non, non, c'est pas ça. J'ai pas compris le début. Dès que j'ai le début, j'ai la suite. Il faut juste vous dire le premier mot, et après ça, alhamdulillah. Voilà. Ça, je l'ai dit déjà. Donc, ce deuxième élément, ces deux versets-là, ces deux versets-là, ils sont extrêmement importants. Pourquoi ? Parce que le premier, il dit, Allah s.a.w. nous dit dans le Coran, qu'il a donné à chaque communauté une sharia, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la sharia, et puis, minhaj, qu'on a traduit par méthodologie, qu'on a traduit par praxis également. Donc, il a été donné à chacun, à chaque communauté, un ordre de référence. Alors, pour certains, c'est un code de loi. Pour d'autres, c'est une voie qui va s'inscrire, ou qui va inscrire dans la voie des lois. Pourquoi ? Parce que le mot sharia, étymologiquement, veut dire le chemin qui mène à la source, le chemin qui revient à la source. Et il est dit dans le Coran, alors dans l'autre verset, فَتْتَبِعَهَا فَتْتَبِعَهَا ça veut dire, suis-là, suis quelque chose. Nous t'avons mis sur une voie, suis-là. Le Thibat, ici, cette dimension du mot, du Coran, c'est, suis cette voie. Ce n'est pas quelque chose qui vient de structurel, c'est une dimension qu'il faut suivre. C'est le chemin de la fidélité à nos principes comme musulmans. Donc, Allah s.a.w.a. nous dit dans le Coran, dans ces deux versets-là, il nous dit, d'une part, qu'il nous a donné un cadre de référence, une méthodologie, et une voie qu'il faut suivre. Le problème que nous avons avec certaines écoles de pensée, et que nous avons à débattre en tant que musulmans, c'est que pour certains, le cadre référentiel de la shériah, c'est un cadre fermé, et qui a son corps de loi, des principes comme ceci, qui ne sont pas en... qu'on ne doit pas confondre avec ce qui vient d'un milieu ou d'une pensée qui serait non musulmane. En d'autres termes, ils ont une pensée binaire. Il y a ce qu'est la shériah, c'est-à-dire un corps fermé, et il y a ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est important, et beaucoup de musulmans, quand ils réfléchissent à ces questions-là de société, de politique, ne comprennent pas que le débat que nous avons entre musulmans, d'abord, il est sur notre compréhension des mots et des structures. Parce que quand vous dites qu'il y a une différence en islam entre la méthodologie des aibadats et la méthodologie des muhammalats, que dans un domaine on ne fait que ce qui est écrit et que dans l'autre domaine tout est ouvert à la créativité. Et qu'en plus, on dit, comprenant le verset, c'est-à-dire qu'on t'a mis dans une voix celui-là et qu'on t'a dit c'est-à-dire que chacun va avoir sa voix. Allah s.a. nous dit, ici, il y a un cadre de référence et il y a une voix à suivre. Mais il y a une différence entre dire cela et de comprendre chez certains roulamats, parfois, chez certains penseurs que la charia, c'est un corps de loi à appliquer. Pour certains même, ça commence par l'application des houdouds. C'est comme ça qu'on commence. C'est-à-dire des peines et des châtiments. Et c'est un corps fermé. A tel point que vous avez des gens, des savants qui diront on ne peut utiliser pour se référer à la charia que les mots qui sont dans le Coran et dans la tradition du prophète A.S. C'est-à-dire, par exemple, que le mot démocratie pendant des années a fait des problèmes dans la communauté musulmane parce que démocratie, c'est pas dans le Coran.